La fête à Léo sur les terres de Benoge, le dimanche 28 août 2011. 180 randonneurs ont participé à une échappée pédestre autour du château des Benoge. Journée découverte organisée par l'Office de tourisme du canton de Targon, la mairie d'Escoussans, le château des Benoge, le syndicat viticole du Haut-Benoge, les randonneurs du club homisport Targonay et la mairie de Donzac. Il y a eu plusieurs rébellions dès la deuxième moitié du XIIe siècle. Une rébellion très importante en 1205, où le roi de Castille et le roi de France sont venus s'associer au grand prince Gascon pour essayer de mettre dehors Jean Santerre, le fils d'Henri II Plantagenet et le frère de Richard Coeur de Lyon. Jean Santerre qui n'était pas réputé ni pour ses valeurs militaires, puisque les barons anglais l'avaient surnommé Jean Mollepé, c'était dire la piètre opinion qu'ils avaient de lui, et Jean Santerre n'avait rien trouvé de mieux que d'enlever la promise du seigneur de Lusignan pour l'épouser, ce qui lui a fait mettre à dos tous les grands seigneurs Gascon, donc une grande rébellion à ce moment-là, qui s'est terminée par le siège de Bordeaux. Bordeaux a été en partie pillé à ce moment, et in extremis, le Bordelais a réussi à repousser cette attaque grâce à la ville, aux habitants de Bordeaux en particulier. Et parmi les seigneurs rebelles, on trouvait déjà le seigneur de Benoge, mais également l'abbé de la Sauve, qui avait participé à cette rébellion. Les choses finissent par rentrer dans le rang. Arrive ensuite un roi avec une poigne de fer beaucoup plus importante, c'est Henri III, le fils de Jean Santerre, qui lui aussi va faire sentir sa présence de plus en plus forte sur les seigneurs Gascon, et en 1252, va envoyer un nouveau sénéchal très turbulent pour l'éloigner de Londres, où il avait visiblement un petit peu tendance à remuer les esprits. Ce sénéchal, c'est Simon de Montfort, le fils de celui qui a mené la croisade albigeoise, et Simon de Montfort va très rapidement s'attirer les inimitiés, et même plus, de tous ces grands seigneurs Gascon, à commencer une nouvelle fois par le seigneur de Benoge. A cette époque-là, le seigneur de Benoge, c'est le turbulent Bernard de Bouville. Donc on est toujours dans la même famille des Benoges, qui sont depuis le XIIe siècle également vicomtes de Besaume, et alliés à la famille des Bouville-Gabaret, donc en Agenais. Et donc ce Bernard de Bouville va se trouver à la tête de cette rébellion, avec trois autres vicomtes, les vicomtes de Béarnes, de Castillon et un autre vicomte de Fronsac, qui vont mener ce qui est la rébellion la plus importante qui est connue le duché, et qui a été à deux doigts de faire tomber le roi duc. Les seigneurs Gascon, dans un premier temps, se rebellent contre le gouvernement de Simon de Montfort, en appel au roi duc, donc envoient des députés à Londres, il promet d'agir, ce qu'il ne fait pas, et un an après, en 1253, la révolte se transforme, avec l'appui du roi de France, en révolte contre le roi duc. Et à ce moment-là, il est temps d'agir. Donc là, une nouvelle fois, c'est la documentation dont je parlais tout à l'heure, ces fameux rôles Gascon, qui ont été publiés en partie au XIXe siècle, donc ce sont des textes en latin. Un chemin qui arrivait contre le rempart, un virage en tête d'épingle, on rentrait qu'à pied ou à cheval, parce que c'était une entrée relativement étroite, et on rentrait là, et c'était l'entrée du château primitif. Ce fossé faisait à l'origine tout le tour du château. Le château, au XIe siècle, était en bois, ce n'est qu'à partir du XIIe qu'il a commencé à être en pierre, et le fossé et ce Val-Homme, qui faisaient la première enceinte, faisaient tout le tour du château. Henri III Plantagenet a fait le siège du château en 1253, et donc ils ont pris le château de ce côté-là. Toujours est-il que ça a été tellement abîmé, cette partie-là, que toutes les tours ont été reconstruites. Vous avez des archers à croix-pâtés, qui sont postérieures à toutes celles que vous verrez dans d'autres parties, qui sont droites. Là, ça permettait justement de tirer à l'arbalète, qui n'existait pas antérieurement. Par contre, vous voyez le mur qui est dans la partie centrale, entre les deux tours, là, a au milieu, à ras du sol sur environ un mètre, une archère droite. Donc on peut penser que cette partie de mur n'a pas été reconstruite, alors que les tours ont été reconstruites à ce moment-là. Au XIIIe siècle, c'était le donjon habité. Alors, il y a des ouvertures de toutes les époques. Il y en a que l'on voit moyennâgeuses, avec des arcs dans le bas ou dans le haut. Il y en a qui sont, qu'on a laissé apparaître justement, qui sont gothiques. Et celles qui sont encore ouvertes, sont des ouvertures du XVIIe, si vous voulez. Donc c'est un bâtiment qui a vécu, qui a été utilisé à de nombreuses époques, et qui, à chaque époque, a laissé sa marque. Et c'est le gros problème de ces châteaux, qui se sont faits avant tout pour la guerre, mais qui, 90% du temps, doivent servir pour la vie, pour vivre tant qu'à faire un petit peu confortablement. Et donc, la partie haute et la partie principale, ici, c'est ce qu'on appelle le donjon. C'est une tour qui est construite, là aussi, on est à la fin du XIIIe siècle, qui contenait à l'origine trois niveaux. Troisième étage, on le repère avec, alors vous avez une petite fente, ce n'est pas une meurtrière, c'est juste une fente de jour dans un escalier. Vous aviez un escalier droit, là, qui permettait d'accéder à chaque étage et d'aller jusqu'à la terrasse semi-tale. Ce logis-là repose, au niveau du rez-de-chaussée, sur des voûtes très très lourdes. Philippe Aragoas, quand il les a vus, a proposé un projet de terrasse à canon, avorté, puisque le rempart est resté en élévation. Là, les voûtes se trouvent à peu près au niveau de la porte, ce que vous avez au rez-de-chaussée. Et ce qui est frappant sur ce château, c'est qu'on est sur une forteresse démesurée, mais qui est restée, c'est presque un fossile. Elle est restée dans son état de fortification médiévale. Elle n'a eu aucune adaptation pour les armes à feu. Vous n'avez aucune canonnière. Même les archers sont à peine réaménagés pour utiliser des armes à feu. C'est vraiment un château fossile qui, très probablement, au moment où il est construit, a perdu une grande partie de son importance stratégique. Parce que, tout simplement, le centre de la Seigneurie de Bonneau, j'ai du pouvoir d'égrailler dans la région, s'est transféré sur les bords de Garonne, c'est Cadillac. Les remparts, et les deux niveaux de remparts, sont exceptionnellement bien conservés. Et la partie la mieux conservée, dont je vous parlais tout à l'heure, on va y aller tout de suite, je crois que la place est libre maintenant, c'est ce Val-homme en terre, très très impressionnant. Très longtemps encore, la grande, grande majorité des gens étaient droitiers, ce qui veut dire qu'un combattant tient son arme de la main droite et donc est protégé par un bouclier à main gauche. Pour accéder à la porte, hormis monter en marche arrière, sinon on présente toujours le flanc exposé aux défenseurs. Donc là, à chaque fois que vous tournez, tout le tour qu'on a fait, pendant 400 mètres, on a montré le flanc droit aux défenseurs. Et donc, on est beaucoup plus vulnérable. Là aussi, ça fait partie des techniques toutes simples pour défendre un site. Et voilà, donc cette tour-ci, qui est là, c'est vraiment pour les fortifications, c'est la tour la plus importante ici, c'est elle qui contrôle, qui a une vue sur toute la haute cour, et qui contrôle toute cette basse cour, et la tour Porsche, dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà, donc la petite sœur, qui est encore en élévation, cette tour-ci, qui avait son pendant, donc à l'autre extrémité de la basse cour. Les deux croissants se terminaient par une petite tour. À la base de l'appareillage, on repère donc un mélange de moellons, et un peu plus loin, on voit que ça part un peu plus en biais. Enfin, de là où je suis, je le vois, vous ne le faites pas. Mais là aussi, on a un axe différent, donc ça nous indique qu'on n'est pas sur des sous-bassements, ce n'est pas les fondations, c'est là aussi un ancien mur, qui doit correspondre au château précédent. Ce qu'on observe d'entrée de jeu ici, c'est une première grosse fente à ce niveau-là, c'est la saumoire, dont je parlais tout à l'heure. Alors le nom est assez évocateur, je ne vous fais pas de dessin, ça permet donc d'assommer et plus s'y affiniter. Si on cherche à incendier la porte, ça permet aussi d'éteindre. Et la fente suivante, la rainure que vous observez, c'est la rainure de la herse. Alors une herse, contrairement à l'image qu'on peut avoir en tête, et contrairement à ce que montrent beaucoup de films, c'est jamais en fer. Une herse de 15 cm en fer, ce serait impossible à remuer. Une herse, c'est un ouvrage de charpente, ça s'est fait en bois, avec des renforts métalliques, et ça lui donne une certaine souplesse qui lui permet d'encaisser au besoin des coups de bélier. La famille propriétaire de ce château, j'ai commencé à l'évoquer avec Jean 1er de Grailly, donc ça, rappelez-vous, c'est assez mal fini, puisque ses biens sont saisis pour un but de pouvoir. Son fils, contre une forte amende, récupère la seigneurie de Benauge. Le personnage, c'est la majeure partie des territoires, c'est l'assise territoriale des Grailly, à cette époque-là, à la toute fin du XIIIe siècle, et c'est à partir de là qu'ils vont croître et devenir de plus en plus importants. Et le personnage qui est probablement un des plus importants parmi les Grailly, c'est le petit-fils de Jean 1er de Grailly, Pierre II de Grailly, qui va être seigneur de Benauge pendant 60 ans, de 1295 jusqu'en 1356, il me semble, à quelques années près. Donc, une longévité assez exceptionnelle, et surtout un personnage très, très, très important pour son époque, et puis qui a su faire les bonnes alliances. Depuis la vie comtée de Benauge, qui couvrait une trentaine de paroisses, mais ça reste un territoire relativement réduit à l'échelle du duché d'Aquitaine, Pierre II de Grailly va multiplier les alliances matrimoniales, il aura la chance, entre guillemets, de se marier deux fois, et de faire plutôt des bons partis. Le premier, il va épouser Azalide de Bordeaux, qui est la dernière descendante de la puissante famille des Bordeaux, qui habitait Bordeaux, qui est une des riches familles patriciennes de la capitale bordonaise, et par ce mariage, il va hériter du palais de Puy-Paulin, qui se trouvait le long d'Aport-Dijon, où aujourd'hui, il n'en reste plus que la place. Outre le château et la seigneurie de Puy-Paulin, surtout, ce mariage permet à Pierre II de Grailly de récupérer le Cap-Talat de Buche, donc tout cet secteur au nord du bassin d'Arcachon. Et progressivement, la famille va s'étoffer comme ça, ce qui est marquant, et qui reflète bien l'importance de ce personnage-là, et surtout, l'étroitesse des liens qu'il a avec les rois-ducs. Les Graillis vont toujours rester d'une extrême fidélité aux rois-ducs, contrairement à d'autres grandes familles, Gascogne, je pense aux Albrais, par exemple, qui, dès les débuts de la guerre de Cent Ans, vont passer côté français. Les Graillis, eux, font preuve d'une fidélité indéfectible, et ce qui en est un des plus beaux indicateurs, c'est que lorsque Édouard III fonde l'ordre de la Jartière, qui est un des premiers ordres de chevalerie, le but, c'était de récompenser les seigneurs qui lui étaient les plus fidèles, et bien le troisième des chevaliers de la Jartière, dans l'ordre hiérarchique, après le roi lui-même et son fils, le prince de Galles, ce troisième chevalier, c'est Pierre II de Graillis. Et aujourd'hui, dans les stalles d'origine, porte encore, pour l'une d'elles, le nom de Peter de Gressley, qui est donc ce Pierre de Graillis, qui, à l'époque, sa principale terre, c'est la seigneurie de Benoît. Encore une fois, lui n'y réside pas, il s'y fait représenter par son lieutenant, il est soit à Cadillac, soit à Bordeaux, dans son palais de Puy-Bollin, et le plus souvent, sur les champs de bataille. Et celui qui va passer encore plus de temps sur les champs de bataille, c'est probablement le représentant le plus connu de cette famille-là, qu'on connaît justement beaucoup plus comme étant le capital de Buche qu'en tant que seigneur de Benoît, puisque c'est sur les dernières années de sa vie que Jean III de Graillis héritera de son grand-oncle de la seigneurie de Benoît. Jean de Graillis est avant tout capital de Buche pendant très longtemps. Et lui, c'est le bras droit indéfectible du prince de Galles, donc l'ériquier de la couronne d'Angleterre, que vous connaissez tous, Édouard de Woodstock, connu comme étant le prince noir, qui établit sa cour à Bordeaux. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021